Le 4 juillet dernier, la cour d'assises spécialement composée de Paris rend son verdict. Cédric Courbet est acquitté pour l'assassinat de Christian Léone. Il sera tout de même condamné à 12 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste pour son appartenance présumée au FLNC. Un acquittement qui est désormais définitif suite à la décision du parquet général de Paris de ne pas faire appel du verdict au terme du délai qui lui était accordé. Une décision qui pose question tant l'avocat général Guillaume Portenseigne s'était montré sévère lors de son réquisitoire, demandant à l'encontre de Cédric Courbet la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Pour les avocats de la défense, le choix du parquet général est loin d'être surprenant. Selon maître Barbelozier II Appio, le doute avait une place trop importante dans le dossier. Le verdict des magistrats professionnels était motivé notamment par l'impossibilité de dater l'empreinte génétique de Cédric Courbet, découverte à proximité du lieu de l'assassinat de Christian Léone. Soutenu tout au long de son procès par les cadres de Coursigalib, et sera venu témoigner de la situation politique en Corse, Cédric Courbet pourra désormais demander une libération conditionnelle dans un an. Son co-accusé, Jean-Christophe Albertine, toujours recherché, a été condamné à 5 ans de prison pour des délits connexes. Sa peine est donc également définitive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada